Transformer nos déchets en matière fertilisante, répondre aux besoins des agriculteurs, soulager les entreprises et collectivités locales, tout cela au bénéfice de l'environnement, c'est tout l'enjeu des techniques d'épandage proposées par Suez. C'est très important de savoir qu'on peut traiter les bouts et les épandres plutôt que de les envoyer brûler dans un centre d'incinération. Nous on va gérer la prestation de A à Z et on va prendre ces bouts en charge et on va être capable de les valoriser. Pour moi également c'est très confortable puisque l'épandage est pris en charge intégralement par Suez. Suez s'occupe de tout. Et d'abord de traiter et collecter les matières selon un protocole très strict, qu'il s'agisse des bouts produites par les entreprises ou les collectivités locales. Les collectivités sont pourvues de stations d'épuration sur lesquelles ils vont stocker leurs bouts et c'est à partir de ce moment-là que Suez va intervenir. Donc il y a un plan d'épandage qui est réalisé afin de pouvoir valoriser l'ensemble des bouts produites par le producteur chez les agriculteurs. On est obligé d'obtenir des autorisations de la part de la préfecture. D'où un contrôle très pointu des bouts et des parcelles qu'ils reçoivent. On va réaliser un prélément chez le producteur qui va permettre de vérifier les matières fertilisantes présentes dans les bouts et aussi vérifier l'inocuité de la matière. Après on va vérifier le sol. Ensuite on va pouvoir envisager la valorisation en mettant en cohérence la fertilisation des bouts par rapport au sol. Les bouts sont ensuite acheminés vers les champs concernés et épandus selon deux méthodes innovantes. On a la technologie du pandillard. C'est un système qui permet à l'aide de tuyaux de déposer la matière au ras du sol. Ça permet de diminuer au maximum le contact avec l'air du déchet. Et l'enfouisseur c'est un système qui permet d'enfouir la boue dans les premiers 5 cm. Ça permet de diminuer voire d'annuler la nuisance olfactive et d'augmenter aussi l'incorporation des matières fertilisantes dans le sol. Autre atout du dispositif, la traçabilité. L'entreprise Suez propose un portail digital qui s'appelle Sludge Advance qui va permettre de centraliser l'ensemble des informations du plan d'épandage et de les rendre consultables à n'importe quel moment pour l'agriculteur, pour le client et pour l'administration. L'agriculteur est ainsi assuré de bénéficier d'un engrais sain, riche et avantageux. Ces effluents ont une caractéristique agronomique intéressante pour nous. Elles sont riches en phosphore, en azote qui sont pour nous des éléments principaux de fertilisation de nos cultures. On va recevoir une matière fertilisante à un coût égal à zéro. Pour l'agriculteur, ça va être tout bénef. Tout bénef également pour l'environnement. On mise tout sur la proximité comme ici dans le Loiret où les cultures bénéficient des bouts d'une grande entreprise locale de conditionnement. Nous avons notre propre station d'épuration. On traite l'ensemble des eaux de nettoyage, de rejet sur la partie process. Et de cette eau, on va retirer les bouts qu'on va pouvoir stocker et qui vont nous servir à épandre dans les champs d'agriculteurs voisins. Et après, c'est les équipes suèzes qui viennent chercher la boue directement dans nos silos de stockage pour pouvoir l'emmener chez les agriculteurs. On a un bilan carbone très intéressant sur toute la partie épandage. Ça évite que des engrais chimiques qui ont souvent parcouru des centaines, voire des milliers de kilomètres viennent sur des parcelles à proximité de ces stations. Difficile de faire mieux en termes de valorisation des déchets. Certains nous livrent le lait. Et en contrepartie, les déchets qui sont liés au process de fabrication, de stérilisation du lait vont repartir directement dans les champs pour venir engraisser les prairies ou les champs pour faire du blé pour nourrir les bêtes. Donc on est sur un cycle très intéressant pour l'ensemble de la profession. Ça nous permet de valoriser un déchet en fait. C'est un cercle très vertueux, oui.